Aujourd'hui je vais vous déballer le kit PL de chez Perrine et on va parler Project Life un petit peu. C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Attendez, je me gratte mon oeil. Bref, on va parler Project Life. Donc, j'ai reçu le kit de Perrine. Attendez, je vous l'attrape, il est rangé. Il est ici. Je vais vous faire le déballage. Donc, quand vous voyez cette vidéo, on sera au mois de février. Moi je vous la filme fin janvier. Je n'ai pas attaqué mon PL de janvier. Là, j'ai fait ma sélection de photos, donc je vais les imprimer. Et c'est parti, donc cette année, on part sur un nouveau PL. Oui, alors je vais vous le montrer, je crois, dans la vidéo que je vous ai déjà, le petit morceau que je vous ai déjà montré. Non, je ne vous ai pas montré. Donc, j'avais un classeur, oui un memory keeper doré. Attendez. Il est ici. J'avais ce classeur. Voilà. Clairement, je voulais me racheter le même parce que j'aime quand c'est uniforme et tout. Ça, c'est mon côté toqué. J'aime quand tout est bien aligné et que ce soit la même couleur. Mais, je ne suis pas arrivée à retrouver le même. Alors, je suis arrivée à retrouver le même sur une autre boutique. Mais si vous voulez, le prix était avantageux. Sauf que si je ne commandais que ça, il y avait les frais de port, tout. Bref, je ne voulais pas passer commande uniquement pour un classeur de PL et me taper des frais de port de 8 euros, je crois. Voilà. Bref, donc, j'ai abandonné mon doré comme ça. Mais peut-être que je reviendrai l'année prochaine, pas l'année prochaine, mais dans deux ans, si je continue jusque-là, à faire une couleur, une autre couleur et revenir sur le doré. Puis, l'autre couleur que j'ai choisie, vous voyez. Donc, bref. Dans ce PL, il y a deux années. Donc, il y a l'année 2021 et l'année 2022. Là, je trouve qu'il est déjà bien. Il est bien. Vous voyez, il n'est ni trop gros. Ni pas assez, ni... Bref, moi, je le trouve bien comme ça. Je ne veux pas le surcharger avec une année. Et surtout, je n'ai pas envie de dire que je mets une demi-année et après, je change de classeur. Non ! On ne peut pas mettre une demi-année, ce n'est pas possible. Quand j'ai attaqué le PL, je m'y suis pris en juin. J'ai attaqué en juin, mais j'ai remonté mes photos de janvier pour faire une année entière. Non, je ne peux pas faire une demi-année ou un truc comme ça. Moi, dans ma tête, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Bref. Donc, je n'ai pas réussi à retrouver ce classeur. Donc, la dernière fois que j'ai passé commande chez Craftelier, je vous mettrai dans le i. Je vous avais montré que la collection Laura by Laura. que je m'étais acheté la collection de cet hiver de Laura by Laura. Mais en fait, je n'ai pas acheté que ça. Je me suis pris du coup un nouveau classeur. Un nouveau classeur PL. J'ai pris Mint parce que moi, c'est Team Mint. J'aime le rose aussi, mais c'est quand même Team Mint. Et Craftelier fait plein de trucs comme ça, Mint. Et c'est tout raccord. Regardez. Voilà. Les petits ciseaux sont Mint. Bref. Donc, j'ai commandé ce classeur chez Craftelier. C'est un classeur à trois anneaux. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire que mes pages actuelles rentrent dedans. Et j'avais juste pris quelques trucs chez Craftelier. J'ai pris des photos qui se rajoutent comme ça, vous savez. Donc, en taille 4x6 inch. J'en avais déjà des 3x4 de la marque Simple Story. Ça va me revenir. Et j'en ai pris les Craftelier. Parce que j'ai mis tout dans le même sachet. J'en ai pris chez Craftelier. J'aime bien des fois rajouter des petites pages que je me enterre. Voilà. Et j'ai pris aussi des nouvelles tailles de pochettes. Alors, l'année dernière, j'utilisais. Je faisais une double page par mois. Photos en noir et blanc. Papier couleur. Et j'utilisais donc des pages 30x30. De face à face. Une page, en vrai, une page recto verso. C'est mon mode PL, normalement. Mais moi, j'aime bien faire une partie là et une partie là. Quand on feuillette, je trouve que quand on ouvre le truc, c'est mieux. Donc, j'ai ces pochettes-là qui font 2 photos 10x15. 4 photos 7,5x10. 2 photos 10x15. Et j'avais aussi ce format-là. Ça, c'est Becky Higgins. Ça, j'ai acheté dans mes pochettes ça. 1 photo 10x15. 2 photos 7,5x10. 1 photo 10x15. Et là, chez Craftelier, j'ai pris celle-ci. Une photo 7,5x15. 1 photo 10x15. 7,5x10, pardon. 7,5x15. 7,5x10. 10x15. 3 photos 7,5x10. Et pareil qu'en haut. Donc, une petite photo 7,5x10. Et une grande 10x15. C'est dur. Donc, j'ai rajouté celle-ci dans mon PL. Parce que cette année, Donc, l'année dernière, je me cantonnais du coup à une double page. Ça me faisait 12 photos. Je faisais 12 photos. 12 photos plus la déco. Alors que cette année, je veux me mettre au journaling. J'en ai jamais vraiment fait du journaling. Donc là, j'ai envie de me mettre au journaling. Donc, je vais faire du journaling sur l'ordinateur. Donc, ça va me rajouter de la place. Donc, je vais pouvoir rajouter des pages, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas faire semaine par semaine. Comme on fait dans... Je fais toujours mon mois. Un peu en vrac. Je suis toujours la chronologie, par contre, des photos. Mais j'aurai sûrement plus de mes deux pages par mois. Donc, j'ai rajouté des petits formats. Si j'ai envie de rajouter une demi-page au milieu ou un trois-quarts de page. Vous voyez ? Donc, voilà. Je vais faire ça. Je vais me rajouter du coup le journaling que je vais taper à l'ordinateur. Je vais me faire des petites... Des cartes PL, mais en journaling. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si je garde les photos en noir et blanc. J'adore les photos en noir et blanc et avoir que la déco en couleur, en fait. Je pense que quand même, ça, je vais garder. Mais j'ai beaucoup aimé, dans mon Dédé, le fait d'avoir mis un filtre sur mes photos. J'avais mis 50% de noir et blanc. Du coup, ça a atténué la couleur, mais il y avait quand même la couleur. Du coup, je ne sais pas. À voir. Comme mes photos sont toujours un petit peu hétéroclites, on va dire, dans la sélection de photos que je fais dans le mois. Donc, voilà. En plus, ouais. Mais je pense que je vais rester sur du noir et blanc. Mais je ne suis quand même pas certaine. Donc, pour l'instant, voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon kit. J'ai fait ma sélection de photos. Je vais voir si j'imprime en noir et blanc ou en couleur. Et puis, après, je vous montrerai... Peut-être que je vous montrerai au fil de l'année. Comment ? L'avancée du PL, du coup. Si ça vous dit, vous allez me dire en commentaire. Et puis, voilà. Donc, là, je vais vous laisser. Parce que là, j'ai beaucoup blablaté. Je ne sais pas combien de minutes, déjà. J'ai beaucoup blablaté. Donc, là, je vais vous laisser avec la découverte du kit de Périne. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, je vous retrouve avec le petit colis, là, que je viens de recevoir dans ma boîte à lettres. Donc, je... On est combien aujourd'hui ? On est le 27 janvier. Et donc, vous aurez cette vidéo. Je ne sais pas quand, mais je vous la mettrai en bonus. Je viens de recevoir le kit de Périne. Je suis tellement contente. Je suis trop contente. Le petit cadeau du colis. En plus, on va pouvoir utiliser ça. Parce qu'il me semble que c'est le même combo couleur. Clairement. Le vert et le bleu violet, là. Donc, ça, je suis trop contente. Et le kit se présente comme ça. C'est trop canon. Je suis tellement contente de recevoir ça, les amis. Les petites pochettes. Et puis, mais ça, je vais garder ça. Donc, on a les die cuts. Vous avez vu, c'est la même combo couleur. C'est les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est trop cool. Je vais vous montrer comme ça. Je ne vais pas tout déballer maintenant, mais... Mes petits feuillages, là. J'adore. On a la planche de tampon. Avec les tout petits mots. Un bon feu de cheminée. Soleil hivernal. Sakai. Ça, je pourrais l'utiliser pour aujourd'hui, par exemple. Trop cool. La planche. Carton bois. Scrap moussé et dans mes pochettes. Trop canon. Les puffy stickers. J'adore, moi, les puffy stickers. Je suis trop contente qu'il y en ait de la marque dans mes pochettes, du coup. Et après, on a les étiquettes avec les mots. Donc, ouais, je vous remontre, mais regardez ça. Le bleu, c'est quasi le même. Ça, c'est trop cool. Et ensuite, on a les cartes de PL. Alors, normalement, on a deux fois chaque design. Donc, on a celle-là. Et derrière, on a une sorte de Vichy un peu rose. On a celle-là. Et derrière, les lignes, comme ça. J'aime trop. Là. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Du gui. Du gui. Du gui, je pense, non ? D'ailleurs, on a les petites montagnes. Les maisons. Le lundi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? La saison de la raclette est tout fissuellement ouverte. C'est pas mal celle-là. Les petits cœurs verts. Ça, ça sera parfait pour février. Regardez février. Les petits mouchetés. Hop, gris. Bye bye 2022. Les lignes bleues. Le janvier. Cette année, je prends soin de moi. Et les flocons. On a celle-là. Un nouveau livre s'ouvre avec 365 pages vierges. Et là, on voit le mot hiver, en fond. C'est vraiment belle, celle-là. Oh, elle adore. Les lignes avec les petits cœurs. On a ça. Paysage hivernal. Les étoiles. Donc, les cartes, elles ont été créées avec... Béatrice Garny. Donc, combo Béatrice Garny plus... Enfin, périne de dans mes pochettes, ça peut être qu'au top. Donc, c'était sûr que j'allais... J'allais kiffer. Et donc, je suis trop contente parce que cette année, mon PL, il sera 100% en français. Oui ! Ça, c'est trop cool. Stop aux bonnes résolutions. Hop ! Et la dernière. On a ceci. Voilà ! Je suis trop contente. Donc, dans le kit embellissement, il y a une planche de tampon supplémentaire. Je pense que la planche de tampon supplémentaire, je me la prendrai. Parce qu'on peut faire... Alors, c'est comme ça. On peut faire ça. Avec des petites lignes comme ça. C'est un tampon plein pour faire... Pour mettre du jour d'un ligne, par exemple. Et tout. Donc, je pense que je vais le prendre. Ça sera pour la prochaine... Le prochain kit. Je suis trop contente. Donc, pour l'instant, ce kit, il va aller ici. Hop ! Donc, ça, je suis trop cool. C'est trop, trop cool. C'est trop, 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 trop cool. Et voilà ! Vous avez découvert le kit de Périne pour ce mois de janvier et février. Pour ces mois de janvier et février. Il me tarde déjà de recevoir le deuxième. Alors que je n'ai même pas attaqué d'utiliser le premier. J'aime trop. Donc, je suis trop contente. En plus, Béatrice Garni et Périne, moi, je kiffe les deux. Donc, bref, je suis trop contente. Donc, je vous montrerai sûrement... On va peut-être faire ça. À chaque fois que je recevrai un kit, si j'ai réalisé mes deux derniers mois, je vous montrerai l'avancée de mon PL. Voilà. Comme ça, vous verrez un peu ce que j'ai fait. Si j'ai suivi un peu les vidéos de Périne. Si je me suis aventurée comme ça à faire des trucs. Bref. Voilà. Bon, bien sûr. J'espère que cette vidéo PL vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'aurais pu, je suis en train de me dire, vous faire un bilan de PL 2022. Je vais vous le faire vite fait. Sachez que, donc, la première année, j'ai utilisé... En 2021, j'ai utilisé des kits de papier de Coco Loco qui étaient traduits en français, du coup, par l'équipe de Périne. Donc, j'avais une unité. Tout était en français. Tout était très assorti. C'était des kits pour le trimestre. Et donc, moi, ça me convenait très bien puisque je prenais ça, moi, pour mon trimestre. Non, c'était pas des kits de trimestre. C'était à chaque fois qu'il y avait une nouvelle collection chez Coco Loco qui sortait. Ils tradusaient les cartes en français. Et, bon, ben, moi, un kit, ça me faisait le trimestre puisque j'essayais de garder une unité. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça faisait un peu par saison, vous voyez. Et l'année dernière, pour changer un peu, j'ai utilisé la marque Simple Story. Il me semble que c'est Simple Story. J'avais acheté un kit chez Craftelier, mais tout était en anglais. Donc, c'est très beau aussi parce que tout est uniforme. Ça veut dire que chaque mois, ça ressemble... Ça me choque pas, vous voyez. Ça ressemble au mois précédent. Et moi, j'adore quand c'est, justement, il y a un suivi comme ça. Mais le truc, c'est que toutes les cartes et tout ça, c'était vraiment tout en anglais, quoi. Donc, quand je suis arrivée en mois de décembre, je me suis dit, tu vas t'abonner, enfin, le Père Noël, à Périne. Et elle a changé, du coup, son fonctionnement avec des trucs totalement en français. Donc ça, je suis trop contente de partir vraiment sur un kit 100% français. Donc, voilà, pour vous montrer un peu. Alors, je vais vous montrer, par exemple, ici. C'était en 2021, avec les kits de Coco Loco. Voilà. Hop. Et ici, en 2022, avec le kit que j'avais pris chez Craftelier de Coco Loco, de Simple Story. Voilà. Donc, c'est tout. Chaque mois, c'était pareil. Vous voyez, il y avait la page comme ça et tout. Mais c'est tout en anglais. Alors que, ici, c'était vraiment en français. Bon, il y a des périodes où je rajoute des cartes. Vous voyez, là, Halloween, je rajoute des cartes. En été, je rajoute des cartes qui font vraiment thème été. Qu'est-ce que je rajoute à Noël ? Je fais vraiment un thème Noël, etc., etc. Et voilà. Bref. Voilà, c'était mon petit bilan supplémentaire. Donc, j'espère que cette présentation, bilan, blabla, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, oui, oui. Très, très bientôt. Ça, c'était une petite vidéo bonus. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.